Pour la pièce repère 4, cette pièce en fait elle est constituée de deux objets, un axe ici de couleur grise et un autre petit axe jaune qui traverse l'axe gris. Donc nouvelle pièce, donc il y a deux pièces à modéliser en fait. Nouvelle pièce, bon bien sûr, ce n'est pas très compliqué, c'est un cercle diamètre 20, pardon, diamètre 20, cercle diamètre 11. Donc cercle diamètre 11 que l'on va extruder sur une longueur de 99 plus 13,5, donc fonction 99 plus 13,5. Hop, je valide. Voilà, donc on peut déjà maintenant faire le trou ici qui apparaît à un petit peu diamètre 4. On va choisir le plan de dessus, créer une nouvelle esquisse. On va se mettre normal à cet esquisse, à ce plan, pardon. On va créer un trou de diamètre 4. Et ensuite on va le positionner avec les dimensions 13,5 ici. Et puis on doit être aligné avec l'origine, c'est-à-dire que le point ici et l'origine qui est ici doivent être alignés à la verticale. Une fois que c'est bien positionné parce que c'est totalement contraint, on peut faire l'enlèvement de matière des deux côtés, donc à travers tous les deux. Donc cette pièce on va l'enregistrer sous, donc enregistrer sous, donc je vais la mettre bien sûr dans le dossier des exercices. Et là c'est la pièce 0,4. Mais comme il y en a deux, je vais mettre un indice ici 0,4.1. Et pour faire la seconde pièce, c'est encore plus simple que la première. Donc c'est un petit axe de diamètre 4, donc je crée un cercle de diamètre 4. Et ensuite, je fais une fonction d'extrusion sur la longueur qui fait 20, donc 20 ici. Et comme il est jaune, je la mets en laiton. Donc je vais chercher ici le matériau apparence métal, les ponts, et je le déplace sur la pièce. Pour ensuite l'enregistrer sous pièce 0,4.2, donc je l'avais déjà fait, donc forcément ça va remplacer ce que j'avais fait. Voilà.